Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre c'est une vidéo poids, perte de poids, ce que je fais pour ma peau etc. Vous savez si vous me suivez depuis quelques années vous le savez peut-être pas du tout il y a trois ans j'ai je faisais 136 kg et j'ai perdu 50 kg grâce à une opération qui s'appelle la slive. Je vous en parle dans une précédente vidéo j'ai fait d'ailleurs plein 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 d'articles sur mon blog je vous mets toujours tout ça dans la barre d'infos parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes mais vous êtes quand même heureuse à me poser plein plein de questions ça fait trois ans maintenant que j'ai été opérée de cette opération c'est un peu bizarre comme phrase que j'ai été opérée de la slive et du coup ça fait trois ans du coup que je vis avec un estomac réduit même si maintenant mon estomac a un petit peu repris une forme plus naturelle on va dire et je mange un peu plus comme une personne normale sachez qu'au début quand on se fait opérer de la slive on mange vraiment très 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 peu maintenant je mange un petit peu plus normalement j'essaye de garder cinq repas par jour c'est à dire trois repas normaux et des petites collations pour éviter de regrossir mon estomac j'essaye de le faire mais je vous avoue qu'au bout de trois ans j'ai tendance à oublier des fois mes collations et manger un peu des cochonneries il faut savoir que la slive c'est pas une opération qui vous comment vous dire qui vous qui vous permettra de rester mince toute votre vie non 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 pas du tout si vous mangez des cochonneries si vous mangez n'importe quoi si vous mangez beaucoup plus si vous n'écoutez pas votre corps votre estomac va regrossir et vous pourrez redevenir comme avant il faut savoir aussi que maintenant que ça fait trois ans au bout d'un an et demi à peu près j'ai mon poids s'est stabilisé à 85 kg et donc j'avais perdu 50 kg après je suis tombée enceinte vous avez ma vidéo je vous en parle d'ailleurs faisant un bilan et en même temps je vous parle de ma grossesse et bien j'ai pu après ma grossesse j'ai quand même perdu jusqu'à 83 kg puis j'ai repris un petit peu de poids et là je suis à peu près stable autour de 86 kg 87 kg j'essaye je varie un peu je vous avoue que j'aimerais bien redescendre 83 mais je n'y arrive pas donc vous voyez et j'essaye de faire attention je mange quand même beaucoup de cochonneries à mélanie ma copine vous le confirmera mais j'essaye de faire très attention quand même et d'essayer d'avoir des repas équilibrés toujours avec protéines féculents et légumes donc à ce niveau là j'essaye de faire attention mais c'est pas facile maintenant je suis comme une personne normal j'essaye de faire attention de d'équilibrer mes repas mais c'est vrai qu'au début c'est frustrant parce qu'au début de la slive on perd vachement de poids hyper vite sans rien faire et quand on est stable maintenant on peut reprendre du poids des fois un kilo on perd on reprend mais c'est quand même plus dur de perdre donc c'est hyper dur moralement mais je garde le cap voilà avec un kilo plus je me dis c'est pas trop grave du moins que je reste autour des 85 86 kg je m'inquiète pas trop et bon j'essaye quand même de faire pas mal de choses il faut savoir voilà vous êtes nombreux à me demander mais alors qu'est ce qu'il en est après trois ans etc je vous dis ce qu'il en est je mon estomac peut regrossir à tout moment j'essaye de faire attention je suis redevenue personne à peu près normal et je fais je maigris pas on va dire sans rien faire maintenant voilà je j'essaye de manger enfin j'essaye de d'équilibrer mes repas etc après c'est pas de régime je vous avoue que si j'ai envie d'un morceau de chocolat je le mange donc voilà il faut savoir aussi que quand on perd beaucoup de poids comme ça comme j'ai perdu 50 kg j'ai eu ma grossesse entre temps on peut avoir une on peut avoir une peau qui comment dire qui est un peu flasque un peu flagada même parfois certaines filles selon votre face votre corps en fait la façon dont vous avez grossi vous pouvez avoir le ventre qui pendouille ou même sur les côtés des boulets qui pendouille parce que vous avez beaucoup maigri d'un coup je vais vous montrer derrière des petites photos de moi avant pour que ça vous fasse un petit peu rire et sur mon blog vous pouvez retrouver plein plein de photos de moi avant et maintenant c'est vrai que c'est assez troublant d'ailleurs pas mal de gens me reconnaissent pas avant c'est c'est assez marrant après c'est un peu une nouvelle vie maintenant et j'essaye de faire attention mais je vous avoue j'aimerais bien ne pas redevenir comme avant avant j'adorais mon poids j'adorais ma façon d'être mais maintenant j'aime aussi ma nouvelle façon d'être ma nouvelle mon nouveau visage où j'essaye de faire attention parce que c'est vrai que quand on est très 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 ronde bah on a moins on a on a moins de traits au niveau du visage je sais pas ils sont moins fins nos traits donc moi je préfère mon visage d'aujourd'hui plutôt que mon visage d'avant mais c'est mes goûts c'est ma façon d'être aujourd'hui et du coup ma peau elle a beaucoup souffert quand j'ai maigri mais je n'ai eu aucune aucun ventre qui pendouille aucune peau j'ai la peau flagada c'est tout je vais vous donner maintenant des petits secrets pour avoir une peau raffermie pendant ma perte de poids j'ai toujours toujours hydraté ma peau j'ai utilisé au quotidien mais quand je vous dis au quotidien c'est ce style de produit alors je suis pas sponsorisée par the body shop mais voilà c'est ce que j'utilisais le plus après j'utilise d'autres beurres pour le corps mais voilà j'utilisais des lotions et des beurres pour le corps de chez the body shop ou de chez bass and body works ou de chez mixa etc les beurres pour le corps que j'avais sous la main j'hydrate et tous les jours tous les jours tous les jours mes cuisses et mon ventre faut savoir que c'est c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment régulièrement pas que pour l'hydratation en fait de la peau mais quand vous perdez beaucoup de poids votre peau elle a vraiment besoin d'hydratation et d'être tonifié pendant ma grossesse j'ai aussi découvert les huiles et j'ai utilisé alors là je vous montre celle que j'utilise maintenant parce que à l'époque c'était pas celle ci mais je les ai plus je les ai terminé ça fait quand même presque deux ans ma grossesse mais aujourd'hui voilà j'utilise des huiles encore une fois je suis resté sur le même réflexe j'utilise des petites huiles comme ça tonifiantes j'utilise aussi des petits laits raffermissants que vous avez pour les peaux tous ces petits trucs là un peu raffermissants tonifiant ou tout simplement hydratant sans avoir besoin de j'utilisais vraiment de ces petits produits là sur ma peau tous les jours tous les jours tous les jours au niveau du ventre des seins des avant des bras ici parce que j'ai la peau un petit peu qui pendouille à ce niveau là et au niveau des cuisses j'utilisais vraiment tous ces produits là pour avoir une peau raffermie j'ai toujours la peau un peu flagada mais je n'ai aucune vergéture et je n'ai aucune je sais pas comment ça s'appelle j'ai pas du tout le tablier vous savez au niveau du ventre les les filles qui avaient un gros ventre qui ont perdu beaucoup de poids elles ont une espèce de ventre qui pend et ça fait un tablier elles peuvent faire une chirurgie esthétique pour le pour l'enlever moi j'ai pas du tout ça donc j'ai pas besoin de chirurgie esthétique j'ai un ventre plutôt plat et du coup j'ai été plutôt chanceuse à ce niveau là j'ai fait pas mal de sport quand j'ai perdu du poids je courais beaucoup maintenant je l'ai un peu arrêté après ma grossesse d'ailleurs faudrait peut-être que j'y pense et que je m'y remette mais bon ça c'est une autre histoire et en combo aussi j'ai utilisé donc avec mes huiles etc j'ai utilisé ces petits trucs là je sais pas du tout si vous connaissez c'est des wraps ça s'appelle le ultimate body applicator de la marque it works je vous en ai fait un article sur le blog parce que je trouve que ça en vaut la peine de vous en parler c'est des wraps pour remoldage c'est une copine donc ma copine sarah qui me les a offert gracieusement elle est trop 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 sympa elle m'a dit du coup que voilà après une grossesse et après ma perte de poids ça pouvait m'aider pour raffermir mon corps la zone que je voulais raffermir absolument et même faire perdre quelques centimètres donc moi je l'ai utilisé sur mon ventre ce sont des petites des espèces de patch en fait je vous montre là vous voyez que vous que j'ai mis comme ça sur mon ventre et j'ai j'ai laissé poser j'ai enveloppé vous savez que du cellophane j'avais l'air très ridicule avec ça j'ai mis ça 45 minutes à une heure quatre fois ce qu'il y en avait quatre en fait donc j'ai espacé de 72 heures à chaque fois et j'ai mesuré mon tour de taille avant et au bout des quatre fois et j'étais hyper choqué parce que j'ai perdu deux à trois centimètres avec ces trucs là vous allez dire c'est chelou de perdre des centimètres alors que voilà je faisais pas de sport je faisais rien je mettais juste ce truc là mais ouais j'ai été hyper hyper choqué en fait donc j'ai perdu quelques centimètres avec ça ça raffermit vraiment le corps ça a une espèce de sensation de de chaud quand vous le mettez et en même temps de fraîcheur c'était assez étrange c'était hyper agréable à utiliser enfin je veux dire moi je l'ai mis pendant 45 minutes après je me posais tranquillement je lisais mon livre et c'était super agréable et du coup j'ai été plutôt convaincu par ce petit produit là donc je vous en mettrai je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos et je vous mettrai le lien de ma copine sarah sur facebook si vous voulez aller lui demander plein de conseils sur ce truc là si ça vous intéresse je pense que voilà elle vous dira mieux que moi comment ça s'utilise etc mais j'ai adoré l'utiliser et d'ailleurs je pense à m'en racheter un et me refaire une petite cure comme ça j'ai utilisé les quatre à peu près en un mois j'ai espacé j'en ai fait à peu près un par semaine après vous pouvez les faire plus resserré mais moi j'ai utilisé un par semaine et j'ai trouvé ça très efficace donc au niveau de mes conseils vous êtes nombreuses à me demander mais comment fais tu pour ta ton poids j'essaye comme je vous ai dit de faire attention à ce que je mange après il n'y a pas de magie j'essaye de manger équilibré de pas trop manger de cochonneries manger des fruits bon j'ai voilà j'essaye mais après des fois il ya des moments où on respecte pas on mange plus de cochonneries j'essaye de faire attention mais j'essaye d'écouter surtout mon corps et mon estomac quand il me dit stop ne mange plus c'est bon tu as assez mangé quand il est rempli je ne force pas en fait pour pas l'agrandir et en deuxième petit point final on va dire c'est que pour ma peau comme vous ai dit vous êtes nombreux à poser la question pour savoir si comment je fais pour avoir une peau raffermie si j'ai pas la peau qui pendouille bah je vous ai dit j'ai utilisé tout le temps tout au long de ma perte de poids des crèmes des crèmes des crèmes j'ai tout le temps hydraté j'ai tout le temps mis des huiles j'ai utilisé d'ailleurs la cellule blue que je vous avais fait gagner sur instagram je l'ai utilisé qui va avec cette huile alors j'ai pas utilisé cette huile là j'ai utilisé une autre huile mais la cellule blue en fait faut savoir c'est quand vous avez beaucoup de cellulite au niveau des cuisses et moi j'en ai pas spécialement donc c'est pour vous dire j'ai la peau flagada mais j'ai pas la peau remplie de cellulite donc tant mieux pour moi après elle a besoin d'être raffermie et malgré mes huiles mes rituels d'hydratation etc il faudrait que je fasse un peu plus de sport pour raffermir mes cuisses ça il n'y a pas de magie j'ai beau mettre toutes les huiles et les trucs possibles et inimaginables faut que je fasse du sport ça c'est le secret on va dire mais ça n'empêche que j'ai aucune vergéture j'ai pas trop la peau qui est flagada et ça dépend aussi de votre corpulence quand vous avez votre surpoids puisque moi j'ai pas trop de ventes en fait même avec du surpoids avec mes 50 kg en plus j'ai pas trop de vent donc je n'ai pas eu le tablier enfin la peau qui pendouillait au niveau du ventre très bien bon tout ça mais bon c'est voilà c'est des questions que vous me posez souvent 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 donc j'avais envie de vous répondre aujourd'hui en vidéo j'espère que mes petits conseils vous auront plu n'hésitez pas à poser encore toutes sortes de questions parce que je suis sûre que j'ai encore oublié des choses et si vous voulez une autre vidéo un petit peu bilan comme ça ma perte de poids etc ou des vidéos un peu soutien du style qu'en est-il de mon de mon poids est ce que j'arrive à résister n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si ce style de vidéo perte de poids vous a plu bilan de ma sleeve voilà je n'ai eu aucune conséquence aussi je la je la je le dis parce qu'il y en a beaucoup d'entre 20 beaucoup de filles qui me suivent qui ont eu des problèmes avec la sleeve qui ont eu des effets secondaires pas top et j'en suis désolé pour elle mais moi je vous avoue que j'ai eu aucun souci j'ai eu un très 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 bon suivi dans l'hôpital où j'étais où j'ai été opéré d'ailleurs je vous en parle vraiment dans mes articles je vous invite à aller les lire avant de poser toutes plein de questions et j'ai eu un très très bon suivi et qui est encore actuel et du coup bah j'ai eu aucune conséquence et tout va bien à présent je ne suis pas pour que ça continue mais j'ai pas j'ai pas de problème au niveau au niveau de ma sleeve et même trois ans après j'ai pas de conséquences particulières j'ai pas du serre estomage j'ai pas de trucs bizarres tout va bien et d'ailleurs ma tante qui a fait la même opération un petit peu il y a deux ans elle apparaît pas de problème ça dépend des gens après c'est voilà il faut surtout quand vous commencez à vous lancer dans une sleeve renseignez vous si un bon suivi dans l'hôpital s'il y a vraiment moi j'avais été un suivi psychologique un suivi par le chirurgien j'avais un suivi par la diététicienne j'avais un suivi tous les ans pour faire un bilan de mon corps ce qu'il en est la sleeve les conséquences sur mon corps etc donc j'ai un très très bon suivi j'espère que vous aussi si vous vous lancez dans cette aventure bah que vous allez faire attention où est-ce que vous allez être opéré voilà pour les dernières infos n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire petit pouce en l'air si ça vous plaît je vous fais plein de gros bisous salut 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3